C'est parti ! Merci d'être là, on va parler de callback L et comment en sortir, on va en faire des callbacks, comment en sortir, avec le combo Rx Java et JavaL. Je vais vous expliquer tout ça. C'est, à la vie personnelle, une combinaison qui je trouve est intéressante pour cette problématique que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontrés. D'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Simon Ballet. Je suis consultant Java chez Zenika. Je suis aussi, sur mon temps, perso-éditeur sur le site InfoQ. Et je propose aussi ce genre de talks en BBM. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller faire un tour sur le site, sur le compte Twitter. qui est en gros du partage de connaissances le midi dans les entreprises. Alors, dans faire des callbacks, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on commence. Dans les programmes, les applications d'aujourd'hui, qui sont multi-threadés, on a des 40 multiples, donc on se rend compte que faire du code synchrone, c'est quand même un peu inefficace. Donc on a besoin de faire du code asynchrone. Mais idéalement, on aurait besoin de faire du code asynchrone en créatif, qui réagit vite, parallélisable, ça c'est assez évident. Mais aussi, qu'ils puissent bien se composer avec d'autres codes. Et un point que je trouve primordial, c'est aussi la lisibilité. Aujourd'hui, c'est un peu là que le bas blesse peut-être. Donc, je me suis un peu posé la question, comment bien faire asynchrone ? Alors, en Java, on a un certain nombre de possibilités. Même en Java Core, depuis Java 5, par exemple, on a le package concurrent et les futures. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les futures, mais en gros, c'est la promesse d'un résultat à venir. Donc, notre appel répond directement à une future et il dit en gros, je suis en train de faire un calcul et je te garantis que je te répondrai, je te renverrai un T. Donc, je ne sais pas, une stream ou un autre objet plus compliqué. Comme ça, on asynchrone un peu plus loin. Et puis toi, tu as une référence à ce résultat futur et tu refais ce que tu veux. Donc, c'est une modélisation qui est assez lisible. Mais il y a un gros problème avec les futures, c'est qu'il y a une méthode GET dessus. Une méthode GET qui la rend bloquant. En gros, tu m'as répondu, je te promets un résultat. Bah, moi, je vais attendre le résultat. Donc, je vais bloquer. Et ça, c'est très facile de tomber dans ce travers-là. Les futures, elles deviennent aussi un petit peu compliquées au-delà d'un niveau. En fait, le problème, c'est qu'elles se composent mal. On ne va pas pouvoir facilement enchaîner les futures. Après, il y avait l'autre, le nœud du problème, les callbacks. Ça, c'est la modélisation asynchrone la plus simple. On passe une classe anonyme, généralement, à un service pour lui dire, une fois que tu auras obtenu le résultat, voilà comment tu vas le traiter dans ce callback. Donc, c'est tout simple. C'est vraiment le truc le plus simple. Il n'y a pas de blocage possible. C'est le traitement à faire si le service l'appel réussit et le traitement à faire si l'appel échoue et tombe en erreur. Par contre, ça, ça ne se compose pas du tout. Ça devient très vite illisible. Pour vous en convaincre, je vais essayer de prendre un exemple. Admettons qu'on ait des services autour d'un système de gestion de documents. Et moi, je veux récupérer la liste de mes dix premiers documents, dont je suis l'auteur, qui ont été marqués en favoris. Et je veux l'obtenir sous forme d'un gros objet JSON complet, qui représente l'intégralité du JSON de mon document. Pour ça, j'ai un petit problème, c'est que je dois agréger de manière asynchrone des résultats de services un peu éparpillés. J'ai avoir un service qui va me renvoyer les informations de métadonnées associées à un ID de documents. J'ai avoir un service qui va me renvoyer des commentaires. Un service qui va me renvoyer des infos sur les auteurs de ces commentaires. Il faudrait que je compose ça avec les commentaires. Un service qui va me décrire des images. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Deux jolis slides. Bon, on ne voit rien, c'est fait exprès. Je ne vais pas zoomer, mais l'idée, en gros, c'est de voir qu'il y a comme un petit décalage vers la droite. Et ça, c'est un pattern de... Enfin, c'est un... Un schéma de code qu'on appelle, en fait, l'enfer des colonnages, ou la pyramide de l'enfer. On se rend compte qu'on a... Bon, c'est représenté sur le dos slide en type 10. On a 58 lignes de code. On est allé jusqu'à 7 niveaux de tabulation. On a imbriqué jusqu'à 3 callbacks. Et après, on se tape des joues de synchronisation avec des countdown latches, ce genre de choses, pour que le résultat du premier, il attende le second... Enfin, voilà, ça devient très vite compliqué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer des colonnages. Avec plein d'espaces vides assez symptomatiques. Donc, pour un peu pallier à ça, il y a certaines choses qui sont quand même possibles. Il y a notamment RxJava. RxJava, en fait, c'est une librairie qui a été open sourcée par Netflix. Donc Netflix qui produit quand même pas mal de produits open source. C'est assez impressionnant. Il faut savoir, pour A3S, ce n'est pas Netflix qui a inventé RxJava. Il y a la partie Java parce qu'en fait, initialement, c'est quelque chose qui monte .NET. C'est les Reactive Extensions, Rx, qui ont été faites par... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de LinkU sur C-Sharp. C'est le même créateur de LinkU qui a créé Rx aussi, Eric Meyer, qui maintenant travaille sur RxJava depuis qu'il a quitté Microsoft. Alors, qu'est-ce que c'est Rx ? C'est un peu un pendant à itérable-itérator. On retrouve, enfin, c'est le côté observable-observeur. Là où on traitait des collections, avec itérable-itérator, on fait du cool. Le modèle observable-observeur, c'est du push. Donc ça permet, en fait, l'idée, c'est de composer des programmes asynchrones qui sont basés sur des événements, des flux d'événements. en utilisant des séquences observables. Ça, ça permet une chose. Déjà, ça permet d'abstraire l'aspect concurrent. En RxJava, tout est modélisé, tout est observable. Sous le capot, si on veut faire de la parallélisation, on peut avoir un pull-less red, on peut imaginer avoir des acteurs, aka, peu importe. En fait, c'est une surcouche à tout ça. On va réfléchir en termes d'observable, de flux. C'est assez flexible, en fait, comme modélisation. Parce qu'on gère des valeurs uniques, un flux qui a un seul élément dessus, et puis après, qui se termine. On gère des séquences, d'une manière assez évidente. Et puis, on peut même gérer des flux infinis. Donc, c'est 3 en 1. Autour de ça, je vais parler rapidement un peu du Reactive Manifesto. Alors, Rx pourrait être une brique à l'implémentation d'applications réactives telles que décrites dans le manifeste Reactive Manifesto, qui décrit des architectures autour des événements, donc Event Driven. Des architectures qui doivent répondre vite et tout le temps à l'utilisateur, qui doivent être accessibles, qui soient scalables, donc qui peuvent monter en charge, et qui résistent surtout, dans un mode distribué, à des pannes de nœuds du réseau. Donc, Rx, c'est un peu, sur le côté notamment Event Driven, c'est une possibilité d'architecturer ces applications comme ça. Il y a aussi l'initiative Reactive Streams, dont le but est de standardiser tout ce qui est flux sur la JVM, avec notamment la notion de ce qu'on appelle la Back Pressure, c'est-à-dire quand on a des flux comme ça asynchrones, il y a bien un moment où, si on envoie, on balance plein de flux, et qu'il se passe quelque chose, des petites erreurs, le client, il ne va pas forcément, il va devoir mettre un peu en cache, tout ça, il ne va pas pouvoir gérer une infinité d'éléments. Donc la Back Pressure, c'est de dire, « Oh là, tu es en train de m'envoyer un petit peu trop, et je vais peut-être dropper des choses et puis réagir différemment. » J'ai des voies un peu détournées pour diminuer un peu l'impact de cette charge. Donc ça, il y a AK, il y a Reactor et avec Java qui sont parmi les premières librairies dont le but est de coller à cette spec en fait. Une spec un peu de facto, enfin, ils veulent se poser en spécification de facto pour tout ce qui est flux sur la JVM. Voilà, bon, tout ça, c'est bien beau, mais bon, j'imagine que vous voulez plutôt voir comment ça fonctionne. C'est parti. En fait, on a deux composants majeurs dans Eric Java, c'est une part d'interface Observer, qui est très très compliquée, vous allez voir. On a une méthode OnNext. Chaque fois qu'il y a un nouvel élément dans le flux, on le passe à la méthode OnNext de l'Observer. Et lui, il en fait, c'est un code métier quoi. OnCompleted, pour notifier l'Observer que le flux est terminé, ce qui se produira après l'émission du premier élément dans un flux, enfin, pour un élément unique, ou ce qui se produira jamais pour un flux infini. Et OnError, en cas de problème, on remonte l'exception à l'Observer, dans cette méthode. Une interface hyper complexe avec trois méthodes à implémenter. Ça, ça va être votre code métier en fait. C'est ce qui se passe à la fin. Et donc, à côté, enfin, c'est l'Observable en lui-même. Ça, c'est ce que retourne le service. Le service, c'est retourner des observables de T, qui sont implémentés ou créés. Il y a plusieurs méthodes statiques, en fait, pour créer des observables. Là, par exemple, c'est un observable qui va émettre une collection tout simplement d'éléments, ou à partir d'un intérable, ou à partir d'une seule valeur. Ça, c'est des méthodes un peu statiques pour construire facilement des observables tout simplement. On va pouvoir aussi imaginer des observables d'entier, avec un ensemble à émettre. Voilà. Ça, c'est quelques exemples de méthodes pour en créer facilement. Mais surtout, l'Observable, il permet de s'abonner. Donc, on va lui passer un Observer, Subscribe dessus. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que ça permet aussi de composer. Composer, je vais vous donner un peu des exemples de ce qui est possible de faire. En vous montrant ce qu'on appelle diagramme à billes, ce que Netflix appelle les diagrammes à billes. En fait, c'est issu de la documentation. Ils ont des schémas expliquant un peu toutes les méthodes de composition, qui sont assez sympas. Qui sont assez sympas, assez explicibles. Je vais vous en montrer beaucoup. D'abord, il y a des méthodes que je classifierais de transformation. C'est des méthodes qui vont peut-être dire, certaines vont peut-être parler à ceux qui font un peu de programmation fonctionnelle parce que, ou qui sont intéressés aux streams, notamment dans mon Java 8. On retrouve un peu le classique Map. Map qui prend une function qui prend un objet de type T et retourne un objet de type R. C'est une transformation de T en R. Ça, c'est le fameux diagramme à billes. Là, c'est un peu plus parlant. On a des petits cercles de couleurs et puis notre fonction transforme un cercle en losange. On a un flux de cercles en entrée. Si on appelle Map sur cet observable du haut, ça nous retourne un observable de losange. Tout simplement. Après, on a FlatMap, qui est son grand frère un peu plus évolué, qui lui prend une fonction qui transforme un T en observable de R. Le truc, c'est qu'après, Flat, pourquoi ? Parce qu'il aplatit cet observable et il le chaîne sur son flux résultant en sortie. Ça reste un flux de R, comme on voit dans le type de retour. Tout ça, c'est un peu plus visuel comme ça. On voit notre fonction de FlatMap. Elle prend des cercles. Elle retourne un observable qui va émettre juste deux éléments à chaque fois. Le losange et le carré, de la même couleur que notre cercle a montré. Et FlatMap se charge de réaplatir tout ça. On voit qu'il y a un rond rouge qui arrive. En sortie, il émet un losange rouge, un carré rouge. Et puis, on voit aussi que ça mélange un peu les... Enfin, c'est pas forcément en séquence. C'est-à-dire que là, dans le flux d'entrée, il y a eu un rond vert et un rond bleu émis très rapidement, les uns à la suite des autres. Du coup, il va immerger un peu les deux flux. On se rend compte qu'en sortie, le losange vert, il n'est pas immédiatement suivi d'un carré vert obligatoirement. C'est mélangé. Donc, il n'y a pas de notion de... Tous les éléments, hop, on émet tout le flux. On passe à l'élément suivant, on émet tout le flux. C'est vraiment au fil de l'eau. C'est ça que je veux dire. Après, il y a les fonctions... Il y a la fonction buffer. Qui ressemble à ça. L'idée, c'est... Tu vas m'émettre des listes, en fait. Tu vas regrouper les éléments qui arrivent, qui arrivent peut-être très vite. Et puis, toi, tu vas m'émettre régulièrement une liste des trois derniers éléments émis. Voilà. La fonction, ensuite, reduce. Il y a une signature un peu plus longue. La fonction 2. L'accumulateur... En fait, l'idée de reduce, c'est... J'ai une fonction de transformation. Je prends un élément de départ. Un élément à chaque itération. Je combine ces deux-là. Et je sors quelque chose. Et en fait, je sors, au final, qu'un seul élément. J'ai réduit à chaque étape. À chaque étape, j'ai combiné. Tout ce que je reçois, je le combine. Une fois que je reçois plus rien, je sors le résultat de cette combinaison finale. C'est ce qu'on voit ici. En fait, cette fonction... Elle prend toutes les formes géométriques qu'elle a en entrée. Et puis, elle prend la deuxième... Enfin... Elle prend le résultat du calcul précédent. Elle injecte au milieu le dernier qu'elle a reçu. Ou plutôt, elle injecte au résultat. Enfin, voilà. Vous voyez, ça fait des cercles concentriques, quoi. Donc ça, c'est une fonction de réduction. C'est un accumulateur qui transforme, au final, n éléments en un seul. Voilà. Et elle a un pendant un peu plus... Peut-être un peu plus facile à comprendre, en fait. C'est Scan qui, lui, va détailler... Enfin, va émettre toutes les étapes intermédiaires du calcul. Donc là, c'est en fait... C'est la même fonction de réduction, d'accumulation. Mais à chaque étape, en plus, il émet le résultat de son calcul. Donc au début, il y a juste un rond rouge. Deuxième étape, il reçoit un rond vert. Il prend le rond rouge, il le met à l'intérieur du rond vert. Et voilà, j'ai deux cercles concentriques. Troisième étape, il reçoit un rond bleu. Mes deux cercles concentriques que j'avais, je les mets à l'intérieur du rond bleu. Ça me donne le résultat que j'avais eu tout à l'heure avec Redux. Après, Eric Java offre des méthodes... Donc ça, c'était tout. Enfin, c'était un aperçu des méthodes de transformation d'autres flux observables en autres flux. Eric Java offre un certain nombre de méthodes de filtrage. Désolé. Les plus simples, c'est peut-être Tech. Par exemple, prends-moi les N premiers éléments, comme on peut le voir ici. Les deux premiers éléments et ensuite le flux de sortie se termine. Derrière, il va probablement se désabonner du flux d'entrée pour pas que l'autre émège des trucs dans le vide. Skip, c'est un peu la même chose, sauf qu'on zappe les N premiers éléments du flux d'entrée. Et puis après, des trucs un peu plus évolués, des fonctions de filtrage à proprement parler. Donc, on prend un prédicat qui, pour chaque élément de type T, lui renvoie un booléen, qui va dire que si c'est trop, le filtre va garder cet élément, sinon il va le jeter. Donc, en sortie, on retrouve un flux de T, mais que les éléments qui passent le filtre, comme on peut le voir sur ce diagramme. Là, le filtre, la condition WN, c'est « Est-ce que c'est un rond ? » Désolé. Donc là, le prédicat, c'est « Est-ce que c'est un rond ? » Bon ben, logiquement, on ressort que les ronds ont sorti. Après, il y a le sample, qui va prendre la dernière méthode, la dernière émission, dans un intervalle de temps donné. Donc ça donne ça. On précise un petit intervalle de temps, et puis on dit « Tu me retournes que le dernier élément émis pendant cet intervalle. » Mais il se peut que, du coup, on en rate, parce que la dernière émission, en fait, ça correspond à la fermeture du flux. Voilà, on va limiter le débit, en fait, de notre flux. Après, on a aussi, ben, ça, ça ressemble un peu à un distinct, c'est le principe d'un set, en fait. C'est qu'on va prendre que les objets qui n'ont pas déjà été émis une fois. Donc là, on est mis deux fois le rond rouge, ben, il n'apparaît pas dans le flux de sortie. Voilà. Ça, c'était les fonctions de filtrage offertes par Rx. Là, quand même, incertainement. Il y a maintenant des opérateurs aussi de combinaisons, de combinaisons de flux, comme par exemple la concaténation. Donc là, c'est une méthode statique d'Observal. L'idée, c'est quoi ? C'est de prendre deux flux du même type, T1 et T2, et puis, ben, de les concaténer, tout simplement, dans un flux de retour. Donc concaténer, ça veut dire, on va d'abord balayer le premier, attendre qu'il se termine, et émettre le second. C'est ce que, voilà. En fait, le second flux, la petite bille jaune, elle arrive avant la fin du premier. Mais en sortie, c'est l'intégralité du flux 1, l'intégralité du flux 2. Donc il y a l'idée d'ordre d'arrivée. Après, on a le merge. Le merge, c'est pareil, c'est deux observables, deux flux en entrée. Sauf que cette fois, il est mélange les deux dans leur ordre chronologique d'arrivée. Donc le flux 1 émet la bille rouge, le flux 2 émet la bille jaune, le flux 1 émet la bille verte, ben, elles arrivent dans cet ordre-là. Et d'ailleurs, s'il y a une, là, la petite froid, ça représente une erreur. S'il y a une erreur dans le premier flux, et qu'après cette erreur, dans le deuxième flux, il y a encore une émission, le merge, il va s'arrêter, il ne va pas émettre la bille violette au bout. Il y a aussi le zip, qui est un peu plus touffue. Là, l'idée, donc, c'est une méthode qui est appelée sur un flux déparant statique. L'idée, c'est qu'on lui passe un deuxième flux T2, enfin, d'observable de T2. On lui passe une fonction de zip, qui prend un objet T, un objet T2, et qui retourne un objet R, donc en plus, il y a un troisième type R à la sortie. Voilà l'exemple qu'ils ont pris, c'est, en entrée, j'ai des formes géométriques. Mon deuxième flux, c'est des triangles de couleurs. Et puis, ma fonction de zip, c'est appliquer la couleur de ce triangle à la forme géométrique que j'ai eu dans le premier. Donc, ça donne quoi ? Il va les prendre vraiment par paire, du coup, il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils aient le même nombre dans les deux. C'est-à-dire, voilà, j'ai reçu un rond et puis un truc jaune, je sors un rond en jaune, j'ai reçu... C'est assez clair. Voilà, donc ça, c'est les fonctions de combinaison. Après, il y a la question du parallélisme. En fait, il faut savoir qu'Eric Java ne fait pas de choses un peu magiques sans vous laisser le choix, la main de faire. Donc, en fait, il n'automatise pas la parallélisation. Mais il offre ce qu'il faut pour le faire bien. Donc déjà, il y a la méthode subscribeOn. Donc, sur notre observable, on va lui passer un scheduler. C'est un scheduler au sens Eric Java, ce n'est pas ceux de concurrent. On lui passe un scheduler qui indique dans quel thread on va faire les fonctions... Enfin, on va appliquer les fonctions de transformation, de combinaison, tout ça. Puis dans quel thread on va appeler les méthodes de notre observeur. Les méthodes onNext, onCompleted, onError. C'est le même. Avec le subscribeOn, on définit les deux. Il y a aussi le observeOn pour ne définir que le thread dans lequel on appelle le code métier. Donc, on peut vraiment définir les deux. Et puis après, un scheduler, ça peut être assez... Ce n'est pas juste un newsread, ça peut être assez avancé. Il y a des fonctions de cache. Donc, par exemple, on prend un flux d'entrée, on lui dit donne moi une version... Enfin, deviens l'observable avec du cache. On pourra remettre une deuxième fois les éléments. s'il y a plus tard un autre observeur qui veut s'inscrire, par exemple. On a quand même des fonctions de parallélisation. Donc, la LID, c'est qu'il va passer une fonction qui va renvoyer... Enfin, qui va prendre un observable de T, renvoyer un observable de R. Derrière, il va faire appel au framework ForkJune de Java. Et donc, il va spawner deux threads. En gros, la LID, c'est que je reçois des billes en entrée. Moi, je veux des étoiles en sortie. Donc, j'ai une fonction de transformation. Mais je veux que tu me fasses cette transformation de manière parallélisée. Donc, il va spawner deux threads en parallèle. Et il va appliquer cette fonction de transformation en parallèle. Et retourner une séquence d'autres petites étoiles. Pourquoi définir le niveau de parallélisme ? Alors, bonne question. On doit pouvoir... On doit pouvoir, oui. Mais j'ai plus la syntaxe. Voilà. Donc, il y a quand même... Je vous ai montré une bonne partie, mais une partie seulement des méthodes qui sont offertes par l'API. Donc, il y a quand même plein de choix. Il y a de quoi faire. En plus, observable, doté, ça permet de gérer les erreurs. De manière quand même assez... Enfin, un peu plus poussée qu'un simple on-error. Bon. On a déjà vu on-error dans l'observeur. Ça, voilà. C'est... C'est... C'est ce qu'on fait côté... Côté métier, côté client. Là aussi. On a d'autres... On a d'autres options aussi. On a d'autres options, comme par exemple... La méthode mergeDillayError. Je vais afficher directement le diagramme parce que c'est toujours plus parlant. Là, l'idée, c'est comme le merge de tout à l'heure. On avait vu, c'était produit une erreur dans le premier flux. Et la bille violette a été passée à la trappe parce qu'il coupe le flux de sortie. Il dit, il y a une erreur. Voilà. J'abandonne. Fais ce que tu veux. Le mergeDillayError, c'est qu'on va quand même donner sa chance au flux numéro 2. On va le laisser se terminer. On va mettre en cache la petite erreur du flux numéro 1. Une fois que le flux numéro 2 sera terminé, on aura émis le maximum d'informations possibles. On lance l'exception. On appelle le onError. On l'appelle à la fois. Le double aspect de délai. Après, il y a d'autres options. Le resumeNext, c'est qu'on lui passe un flux de backup, en fait. Donc, s'il se passe quelque chose de pas prévu, tu mets deux petits éléments prédéterminés. Ou alors, tu switches complètement sur un autre serveur, un autre service. En fait, tu as un autre observable sur lequel basculer. UnErrorReturn, c'est un peu son petit frère, en fait. C'est plutôt que de renvoyer un flux, enfin de basculer sur un flux alternatif. On pourrait se dire, je n'ai pas envie de lancer l'exception. J'ai envie de faire un truc plus sympathique. Donc, je vais la transformer avec ma fonction de throwable verté. Une fonction de backup. Là, par exemple, il dit, en cas d'erreur, tu ne retournes pas l'erreur, tu retournes un petit losange qui permet de finir le flux de manière sympathique. Puis, on peut aussi faire du retry, de dire, ok, des fois, le service, il est indisponible, mais tu n'as pas le droit de réessayer au moins une fois et de leur demander tout le flux. Donc, hop, on voit, il émet bi rouge, bi jaune. Ah, il tombe en erreur. On lui donne sa chance et là, il a réussi à émettre ces trois éléments de manière correcte. Vous êtes peut-être un peu perdus parce que tout ça, c'était assez théorique, c'est un peu l'API, quoi. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ça donne à nouveau des tout petits slides. Finalement, on voit toujours brillant, quoi. Mais bon, si on regarde d'un peu plus près, je ne sais pas si le contraste est suffisant, mais il y a des points en jaune qui sont vraiment les boules de code réellement significatifs. Et autour, il y a un peu de bruit, quoi. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On applique le filter sur la méthode eStart de mon document. Donc, ça, c'est est-ce que le document est en favori. On fait un take 10, donc les dix premiers. Après, on va faire appel au service des métas, dont le résultat, on va le mapper sur du JSON. Pareil avec les images. Pareil avec les commentaires. Pour les commentaires, on a la notion d'auteur. On va peut-être l'aplatir avec les auteurs. Pareil avec les utilisateurs qui ont fait les commentaires. Et puis, à la fin, on va réduire ces différents flux de JSON dans le gros JSON final du document, pour obtenir le résultat auquel on s'attendait. On se rend compte que c'est quand même mieux structuré. Et que derrière, il y avait pas mal de bruit. Ces func1, ces déclarations de classes anonymes, qui sont des classes de règle Java. Ça fait un peu de bruit autour de notre code. Et c'est là qu'intervient Java 8. Java 8, la cerise sur le gâteau. Est-ce que tout le monde est familier avec Java 8, les lambda ? Est-ce qu'il y en a à qui ça ne dit rien ? Absolument. Ok. Je fais quand même la version hyper courte. Les fonctions de première classe sont passables comme des objets classiques. Les interfaces fonctionnelles. Donc, quand on a une interface avec une seule méthode, une méthode unique, on dit qu'elle est fonctionnelle. Ça, ça permet de faire quoi ? Ça permet de dire, les classes anonymes, c'est fini. On fait des lambda. Une lambda, elle prend donc une interface fonctionnelle, et elle réduit la syntaxe à quelque chose d'un peu plus concis. De dire, je sais qu'en entrée, j'ai un string S, et puis moi, mon retour, l'unique méthode qui prend ce paramètre à entrée, je veux qu'elle retourne la paille de la string. Et puis bon, dans certains cas, le compilateur arrive à aller encore plus loin, et me dire, tu ne me précises même pas le type, de toute façon, je peux le déduire, donc il n'y a pas de souci. Ça donne la syntaxe comme ça, hyper concise des lambda. Après, il y a aussi les références de méthode. Donc on va pouvoir faire référence à une méthode statique d'une classe donnée, avec la syntaxe de point de point. On va pouvoir faire la même chose à partir d'une instance. On prend une instance et puis on fait appel à une méthode d'instance. Puis on peut aussi lire carrément un type, méthode d'instance de ce type-là. On peut faire un string avec un grand S, deux points de point, length. Et lui, il va essayer de trouver un paramètre de type string et de faire appel sur cette instance particulière-là à la méthode d'instance. Donc ça, ça va nous permettre d'éliminer tout ce code superflu, en fait. Si je reprends l'exemple, la première étape qui est l'étape de filtrage. Donc ce qu'on voit en vert, c'est les éléments significatifs. On va filtrer du document sur est-ce qu'il est en favori. Et tout le code en jaune, c'est juste les headers, enfin les classes anonymes, la déclaration de la classe, l'appel à la méthode, enfin la déclaration de méthode. Donc ça, c'est quand même déjà vachement plus concis. On filtre directement sur le doc isTard. Puis avec les références de méthode, c'est encore mieux au final. Donc si j'applique tout ça de manière automagique à mes slides précédents, on obtient ça. S'il y en a qui veulent regarder plus en détail, parce que je suis bien conscient que ce n'est pas très lisible, on va faire le tout. Donc l'idée, c'est de faire appel au service des documents, de trouver le document de l'utilisateur. Donc notre document de service maintenant, ça va être adfine. et nous renvoie un observable de broadjson. On va commencer par transformer cet observable et dire, tu ne veux que les documents qui sont mis en favori. et puis tu les droppes après 10. J'en veux que 10. Un peu plus loin, on va retrouver des méthodes qu'on a vues. Par exemple, la flat map. Donc ça, c'est l'exemple des commentaires. On va faire appel au service des commentaires. On va dire, retourne-moi du json et puis mélange-le. On fait aussi appel au passage à chaque fois au service des utilisateurs. Et réduis-moi ça du json avec le nom de l'utilisateur, son prénom, son nickname, son email, et puis le contenu du commentaire. Donc ça, en fait, les trois services qu'on appelle en Asyncron, ils nous renvoient tous les trois grâce à du map, du flat map, des flux de json. Puis à la fin, on va réduire ces différents flux dans un seul gros objet de json qui représente l'intégralité du document. Et c'est ça qu'on retourne, c'est ça qu'on veut. Donc on obtient, on passe à un slide en Tahili. C'est des métriques hyper pro que j'ai utilisées. On passe à 23 lignes de code quand même. Il y a plus de trois niveaux de fabulation. Il y a plus d'indentation et de countdown latch et de choses comme ça. Le code, en fait, c'est plus naturel. Il s'enchaîne plus naturellement. Du coup, il se lie aussi plus naturellement. Donc on a vachement bien de dégrosser notre code. Après, il y a peut-être des gens parmi vous qui me disent bon, ça c'est bien beau, mais moi, je suis en Java 5, 6 ou 7. Je n'ai pas Java 8 dans mon entreprise. Ça, c'est effectivement un problème. Parce que Java 8 permet quand même une syntaxe beaucoup plus concise. Les bonnes nouvelles, il y a le projet Retro Lambda pour les aventureux parmi vous. Retro Lambda, c'est un peu comme à l'époque de Java 5 où il y avait eu un backport des génériques. Là, c'est la syntaxe lambda qui est backportée sur du Java 7. Enfin, je pensais plutôt qu'ils compilent vers le backport Java 7, 6 ou 5. Ils préconisent plutôt Java 7, mais c'est possible de descendre jusqu'à ça. Si vous êtes vraiment des fous-fous, vous pouvez être prêt à faire le backport de Java 5 avec la version précédente avec, je ne sais plus le nom, mais ce qui permet de backporter les génériques. Bah avec ça, maintenant vous êtes Batman quoi ! C'est génial ! En gros, ce que je voulais faire passer un peu comme message, c'est que c'est possible de faire du code asynchrone. sans callback, avec un minimum de pollution visuelle grâce notamment à Java 8. Puis un code qui soit lisible, compréhensible, maintenable. Tout ça c'est possible avec en plus une API assez riche pour ne pas avoir à réinventer la roue à chaque étape. J'espère que vous testerez et que vous aimerez tester et jouer avec. Avec un peu d'avance, c'est tout pour moi. Merci. J'ai deux questions. Tu ne nous as pas montré comment nous on peut coder, construire un objet à partir du générateur, c'est ça ? En fait, il faut que tu implémentes effectivement ton propre observable. Enfin, il y a différentes possibilités. Encore une fois, il y a tout un plan de l'API qui est dédié à ça. Et puis après tu as les méthodes, bon ça c'est des cas d'utilisation hyper simple. Tu as les méthodes statiques qui te permettent d'en créer. Et j'ai une API, aujourd'hui j'ai une API asynchrone avec les Arabes, qui retournent les futurs. Comment je peux frapper ça pour qu'il y ait autour des observables ? Ah oui. Quand tu frapperais, oui. C'est vrai que tu vas avoir du mal à faire autrement que changer tes interfaces. Pour le legacy, ce n'est pas forcément hyper intermédiaire. On ne peut pas transformer en futur pour le rendre observable ? J'ai un doute là-dessus. Ils ne proposent pas d'API ? C'est possible qu'ils aient prévu un wrapper, mais là honnêtement je ne saurais pas te dire avec certitude. D'accord. Ok. Quelles sont les différences entre les observables et les streams dans Java 8 ? Alors c'est assez proche effectivement, les streams de Java 8 et les observables. je dirais que l'API est quand même beaucoup plus riche. Et puis après les streams, c'est un peu orienté sur les collections. Là tu as l'idée aussi que c'est pour des appels au travers du réseau sur des services. Netflix l'utilisent pour gérer tous les appels réseau à leurs microservices. C'est une architecture hyper éclatée. Donc ça va un pas plus loin. Donc la gestion des erreurs aussi ? La gestion des erreurs est aussi un peu plus avancée. Tout à fait. Tu en as fait en projet en vrai des trucs observables comme ça ? Est-ce que j'en ai fait en projet ? Full disclaimer, non. J'ai pas eu la chance d'en faire en projet d'entreprise. J'ai joué un peu avec ça. D'accord. Donc le doc service c'était un exemple ? C'était un exemple, oui. Alors je l'ai fait tourner, enfin il est sous GitHub. Ah tiens, tu peux mettre l'adresse ? Oui, le lien pour... Alors je ne l'ai pas sous la main mais je le tweeterai si vous voulez. D'accord. Avec le slash, enfin le hashtag BriceCamp en même temps que les slides. D'accord, merci. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre le lien dans les slides. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Quand j'ai posé, comment on capte ça avec le traitement en synchro ? Comment je revue ? L'implémentation ? Oui. L'implémentation derrière. C'est une partie que je n'ai pas trop détaillée mais ça va être avec les scheduleurs. En fait, c'est eux qui vont décrire un peu tout ce qui est parallélisation, tout ce qui est implémentation derrière de cet aspect là. En implémentant les observables, ceux de plus haut niveau, ceux qui commencent à émettre des flux et après il y a toutes les méthodes pour les composer entre eux. Donc oui, c'est une partie que je ne détaille pas trop. N'oubliez pas le film en sortant et puis merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.